Céline Frémaux, tout sourire aux côtés de Pascal Smet et Rudi Vervoort, une image qui appartient au passé. La ministre bruxelloise de l'Environnement veut débrancher la prise, une décision suite à la révélation de la présence de cabinetards socialistes régionaux à un séminaire du Samu Social. C'est particulièrement choquant d'apprendre qu'alors que vous êtes en train de vous excrimer, d'obtenir de la transparence sur des émoluments au Samu Social, se tient un séminaire qui discute notamment de l'ordonnance qui est en cours de discussion entre des cabinets ministériels. Donc au sein d'une institution qui est vouée être contrôlée par cette ordonnance. De son côté, Rudi Vervoort nie avoir dissimulé certaines informations et réagit dans un communiqué. Le CDH crée le chaos à Bruxelles sur base d'une non-information. La perte de mémoire actuelle du CDH sert au montage d'une soi-disant affaire qui lui permet d'avoir un prétexte pour annoncer son souhait de débrancher la prise du gouvernement bruxellois. Hasard du calendrier dans une interview dans le journal Le Soir, ce matin, le ministre président bruxellois estime que cette crise est uniquement wallonne. Un point de vue qui tranche avec celui de Céline Frémaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de savoir si certains considèrent encore que la question du Samu Social est uniquement liée à la ville de Bruxelles et répondent oui ou non à l'appel qui a été lancé de la constitution de cette majorité alternative. Vous dites certains, vous dites ça veut dire qui ? Défi en particulier effectivement, puisque hier matin, Olivier Minguin disait encore qu'il s'agissait d'un problème circonscrit à Bruxelles-Ville, il apparaît clairement que non. Défi et son président Olivier Minguin qui estiment que réagir serait prématuré. Pour accumuler des affaires et des scandales, passe d'abord le nettoyage en interne et dégage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !